Alors, petite présentation, vous êtes deux candidats dessinés par le Front de Gauche, avant d'aller un petit peu plus loin dans l'interview, je voudrais qu'on m'explique un petit peu le Front de Gauche, comment il est composé ? Quels sont les ingrédients du Front de Gauche de 2015 ? Déjà, je peux vous expliquer un petit peu la composante du Front de Gauche sur Ivry, puisque le Front de Gauche rassemble le Parti Communiste français. On vous a déjà vu pendant les municipales, vous avez même reçu à la radio. Exactement, donc lors des municipales, je le rappelle à nos auditeurs, nous avions fait 15% au premier tour, et presque 19% au deuxième tour, 18-86 plus précisément. Nous avons quatre élus d'opposition à la mairie d'Evry, donc il y a un ancrage Front de Gauche qui est assez fort sur Ivry, avec environ 2000 voix sur ces municipales-là. Donc comme je le disais, le Front de Gauche est composé par le Parti Communiste français, le Parti de Gauche, ensemble, et des citoyens, qui ne sont pas du tout encartés. Il y a des membres du Parti Communiste qui sont majoritaires, qui sont dans le conseil municipal, non ? Il y a des membres du Parti Communiste à Ivry, bien sûr, sauf que ce qu'il faut préciser, c'est que le département du PC a validé le vote au sein du Parti Communiste de ceux qui sont au sein du Front de Gauche. Et ça, c'est une précision très importante qui est aussi à noter. Jacques, Simon, vous confirmez ? Bien sûr, absolument. Les seuls représentants du Parti Communiste sont ceux qui siègent au sein du Front de Gauche. Il y a Bruno Piriot. C'est Corbeil, ça. C'est Corbeil, ça. Non, mais il n'est pas au conseil général ? Il est conseiller général sortant, tout à fait. Et où ça se passe ? Pour lui. On va lui demander. Nous, on s'occupe de notre canton, de nos candidats à Front de Gauche sur notre canton, et c'est déjà du travail. Alors pourquoi se lancer dans cette aventure ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une continuité logique des municipales. C'est également une cohérence par rapport à tous les citoyens aussi qui nous ont suivis dans cette première élection, qui croient au Front de Gauche, aux valeurs de solidarité que nous voulons mener tous ensemble. Et donc, voilà, une simple cohérence et aussi déterminer une vraie politique de solidarité contre l'austérité qui est menée actuellement par le Parti Socialiste qui vire vers une social-démocratie et une politique droitière de l'UMP. Pour ne pas faire de jeu de mots. Ah si, il y a un petit jeu de mots quand même. Je vous le dis, social-démocratie, je veux dire, en termes d'emploi. Oui, d'emploi, on reste dans l'emploi, oui, dans les entreprises. On peut parler d'emploi. Comme on le sait, le territoire de l'agglomération, déjà, est vrai qu'en Tressan, il faut savoir que c'est un territoire riche en emplois, où il y a une belle offre d'emploi. Sauf que ce qui se dit, au niveau de ce territoire-là, c'est qu'on ne trouve pas la compétence. Mais en quoi ça va changer, justement, l'économie dans le département ? Ce qui va changer dans l'économie, nous, ce qu'on voudra mettre en place. Vos propositions. Mais l'économie existe déjà. Nous n'empêcherons jamais personne de pouvoir faire des entreprises. Bien sûr, il faut que ça... Qu'est-ce que vous allez apporter de différent, vous ? Vous dites que l'économie existe déjà. Moi, je vais vous dire... On vous demande, vous. Les clauses d'insertion qui existent, que les entreprises qui s'installent, vous connaissez, vous savez ce que c'est que les clauses d'insertion. Les entreprises qui s'installent embauchent des jeunes ou des personnes éloignées de l'emploi. Bon, ce n'est pas des emplois pérennes, c'est une certitude, c'est une aide. Et nous, on veut justement pérenniser les emplois, qu'il y ait une sortie positive au niveau de ces clauses d'insertion. Dites-moi, on va bien entendre ! Attends, monsieur Jacques Simon ! Oui, une proposition. Oui, une proposition, je parle du local. On nous parle beaucoup maintenant de ce fameux grand stade de Rubis qu'on va construire sur Yves-sur-Angis. On nous a promis que ça créerait beaucoup d'emplois. Bon, moi, j'attends. Il y a fort à parier que, quand les travaux du grand stade de Rubis vont commencer, eh bien, la plupart des travailleurs qui vont travailler sur ce chantier... Je vais vous dire de l'historien. Ah voilà, parce que ce sont des travailleurs qui seront payés au tarif de leur pays d'origine, bien souvent 400, 500, 600 euros par mois. Là, vous parlez des travailleurs étrangers, là ? Voilà. Vous allez vous mettre d'accord avec un parti, alors ? Non, 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 ça n'a rien à voir avec les étrangers, Mario. Mais les travailleurs qui travaillent en France doivent avoir les règles françaises. C'est-à-dire qu'il y a un SMIC en France qui est d'un peu plus de 1000 euros par mois, ils doivent bénéficier de ce SMIC. Il y a des couvertures sociales qui existent, ils doivent bénéficier de ces couvertures sociales. S'ils sont malades, s'ils ont un accident, ils doivent pouvoir se soigner comme un travailleur français. Donc, mis à part l'emploi que le Front de Gauche a dans le programme, nous, on voudrait beaucoup de travail aussi sur les questions de l'accès au logement. L'accès au logement, oui. L'accès au logement qui sont une véritable problématique aussi pour certains. Là, je crois que même tous les partis sont d'accord là-dessus. Il y a une crise de logement, que ce soit de gauche ou de droite. Il y a une crise de logement. Il y a quelque chose aussi qui est vrai et qu'on a pu justement sur le terrain voir. C'est des remontées de certains citoyens. C'est des personnes qui sont dans des appartements des F4 et des F5 qui sont vieillissantes. Des personnes qui deviennent un petit peu âgées, qui justement, leurs enfants sont partis. Ils se retrouvent seuls dans des grands appartements. Mais la problématique, c'est qu'ils ne peuvent plus partir de cet appartement. Ils voudraient prendre plus petit. Sauf qu'entre-temps, les loyers ont augmenté. Donc, ils risquent de prendre plus petit. Non, ils risquent de prendre plus petit. Non, ils sont dans la location pour plus cher. Par exemple, il y a des familles qui sont dans des petits appartements avec beaucoup d'enfants qui, eux, cherchent des logements un bruit comme bien. Ça pose problème que le Front de Gauche et le PCF puissent s'affirmer sur les positions de la Palestine et qu'on est pour un État palestinien. Mais qu'est-ce que ça ne dérange pas ? Qu'est-ce que ça ne dérange pas ? C'est de la politique en général. On ne parle pas des départementales. Maintenant, vous me posez des questions sur les départementales. Il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr, c'est pas que ça me pose un problème. C'est que je ne veux pas que ce soit utilisé comme propagande. Voilà ce que je propose. Non, non, du tout. Mais si, c'est ça, c'est pas que ça me pose un problème. Si ça a existé avant. Mais excusez-moi, c'est votre ancien fait. Le parti Syriza, c'est un choix qui a été fait et qu'on tend à remettre en cause, les institutions européennes tendent à remettre en cause ce choix en imposant financièrement, en imposant à la Grèce le fait qu'ils doivent rester dans les clous de l'Union européenne. Au deuxième tour, là, si vous n'êtes pas dans le deuxième tour, vous n'êtes pas. On y sera. Vous vous appelez à voter quoi ? On n'appelle pas à voter. Et nos électeurs sont assez grands pour savoir quel choix ils ont à faire. Aucune consigne de vote de notre côté. Merci pour le front de gauche. Continuez pour cet élan. Juste garder la pêche. Juste rajouter une chose. Oui, merci. C'est que notre labinome qui devait être là aujourd'hui, qui s'appelle Marion Thiel, qui habite Courcouronne, ne pouvait pas être là pour des raisons professionnelles. Donc, je tenais à l'excuser. Allez, tout excuser. C'est bien. Merci en tout cas d'avoir cette telle invitation. C'est moi. Merci. A très bientôt. A très bientôt. Bonne chance. A continuer. Allez voter. Déjà, ce qu'on peut dire à tous, c'est qu'il faut aller voter.